alors 14 décembre et puis là il fait assez doux il fait autour de 10 degrés dehors 9 10 degrés donc les abeilles sont dehors alors c'est pas inhabituel on a déjà vu ça plusieurs fois ça arrive presque tous les ans qu'il y ait des journées comme ça très douces et puis tout d'un coup on voit les abeilles évidemment elles sortent et là il n'y a pas de nourriture il n'y a pas de fleurs très très peu de fleurs donc elles vont simplement faire un tour sortir là on voit une abeille qui est en train de sortir une abeille morte voilà ça c'est normal il y a des abeilles mortes qui sont tombées sur le plancher ces derniers jours pendant que les abeilles étaient enfermées dans la ruche regroupées par le froid et là elles sont en train de faire le ménage et sortir donc les abeilles mortes et puis elles vont faire comme ça un petit peu de ménage pendant une heure ou deux et ensuite elles vont rentrer et se remettre à nouveau en grappe là pour passer la nuit donc évidemment elles consomment de l'énergie quand il y a des journées comme ça douces et qu'elle s'active mais elles savent aussi gérer ces périodes là et donc ne pas non plus s'épuiser de trop parce que sinon elles n'arriveront pas en bonne santé et suffisamment vaillante pour relancer la colonie au printemps aussi bizarre que ça puisse paraître elle trouve quand même du pollen elle rentre du pollen puisqu'il fait doux donc elle décide de quand même aller travailler et rapporter de la nourriture ce qui veut pas forcément dire que la reine a repris sa ponte mais ce qui nous indique quand même que elles y pensent et elles ont trouvé probablement dans les environs du maounia maounia c'est vraiment un arbuste qui fleurit l'hiver et qui a un très joli pollen jaune et donc sur l'image là vous pouvez voir la portière métallique d'hiver c'est à dire un réducteur de porte qu'on a installé pour l'hiver et donc là ça les gêne un petit peu ça les freine quand elles sortent des abeilles mortes de la ruche donc c'est un petit peu embêtant mais là on est seulement à la mi-décembre donc on va encore la laisser en place si vraiment le redoux se confirme à ce moment là on va la retirer pour quelques journées pour leur fabriquer faciliter un petit peu donc le nettoyage et puis aussi la ventilation de la ruche pouvoir on va dire assainir et retirer un petit peu l'humidité qui peut y avoir à l'intérieur de la ruche c'est quoi cette colonie c'est un essai que nous avions récupéré dans une fenêtre le désinsectiseur était sur place pour le détruire donc on a récupéré cet essai on l'a mis dans la ruche et c'était en mai 2016 colonie qui s'est développée et qu'on côtoie tous les jours donc depuis le mois de mai 2016 cette colonie est là sur notre terrasse donc ça va faire cinq ans au moins au printemps prochain ça fera exactement cinq ans on a placé les abeilles dans la ruche et qu'on n'a rien fait d'autre qu'agrandir la ruche c'est à dire de rajouter deux éléments pour qu'elles aient un petit peu plus de place mais on les a jamais nourris donc jamais apporté un gramme de sucre et pas de traitement non plus donc elle gère leur maladie et le varroa toute seule sans aide de personne voilà donc ça c'est une information que qui est important de savoir pour vraiment montrer que les abeilles peuvent se débrouiller par elle-même à partir du moment où on les respecte et où on n'entrave pas les choix qu'elles ont à faire aussi bien par rapport à la gestion de leur maladie leur gestion de leurs ressources etc qu'il faut préciser c'est que c'est une ruche dans laquelle on ne prélève pas de miel qu'on n'ouvre pas voilà donc je voulais simplement ajouter ce complément d'information pour que vous puissiez savoir d'où vient cette colonie et qu'on n'a apporté aucune aide à cette colonie si ce n'est quoi si ce n'est tout le travail qu'on fait au jardin pour apporter des fleurs pour créer une mare pour qu'elle puisse avoir de l'eau et puis qu'elle ait des conditions les plus favorables possibles même si on va dire dans le village il ya quand même des grandes cultures avec des traitements des pesticides etc sur lesquels on n'a pas de prise mais nous on peut essayer en tout cas de leur offrir des floraisons et un environnement le plus propice possible voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette colonie